Justement au sujet du dernier scrutin tenu au Maroc, le souverain évoquait la victoire du choix démocratique fait par le Royaume. Écoutons tout de suite à ce propos un extrait du discours royal. Ce scrutin consacre la victoire du choix démocratique fait par le Maroc, ainsi que la normalité des alternances dans la gestion des affaires publiques. En fait, pour nous, ce qui importe, ce n'est pas que telle formation ou telle autre remporte les élections, nous accordons en effet un intérêt équivalent à tous les partis. Cette législature s'amorce à un moment où le Maroc entre dans une phase nouvelle qui requiert la mutualisation des efforts autour des priorités stratégiques. Ainsi, notre pays sera plus apte encore à poursuivre son processus de développement et à relever les défis extérieurs. A cet égard, trois volets principaux retiennent essentiellement notre attention. Nous soulignerons d'abord la nécessaire consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts supérieurs, particulièrement dans la conjoncture présente qui charrie dans son sillage défis, risques et menaces. De fait, la crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la souveraineté. Qu'elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre, sa préservation est devenue l'enjeu d'une véritable compétition qui suscite des réactions fébriles chez certains. Si de nombreux pays ont connu d'importants dysfonctionnements dans la fourniture et la distribution des produits de première nécessité, le Maroc a réussi, lui, à gérer ses besoins en la matière et à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ses marchés. Aussi, afin de consolider la sécurité stratégique du pays, nous appelons à la création d'un dispositif national intégré, intégré, ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaire, sanitaire et énergétique, et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière.